On est le 20 décembre 2019, il fait à peu près moins 20, et on vient d'annoncer à l'école des moissons à Saint-Théodore d'Acton qu'ils sont parmi les grands finalistes de notre concours Gagnez votre party de fin d'année. On leur a fait croire qu'ils sont dans les derniers finalistes, mais dans le fond on vient leur dire qu'ils sont les grands gagnants du concours cette année, fait qu'ils ne savent pas, c'est une surprise, on a hâte de voir leur réaction. Il était à Josiane, on s'envoie là. Super, le concours Gagnez va se faire depuis le fond d'année, ça c'est le concours qu'on a organisé cette année. Je vous dirais, quatre écoles se sont démarquées pour la qualité de leur projet. Nous on a invité toutes les écoles de Montpellier. Plusieurs écoles ont participé, on a fait l'évaluation selon l'équipage du CPI. Je vous dirais que vous êtes parmi les quatre grands finalistes. Nous sommes ici à Saint-Caudard d'Actu, il y a une école à Saint-Houz, une école à Beauharnois et même une école à Saint-Hubert, quand je m'en remercie. Je vais vous laisser, Josiane, parler un petit peu de votre projet qui nous a impressionné beaucoup. Oui, on a été vraiment touché par votre beau projet, dans le fond de parler avec des toutous, le bacon et les jambons. Faire aussi un power point, l'équipe de la production porcine. C'était vraiment incroyable. Oui, on a vraiment été touché par ça, c'était vraiment beau à voir. Et vous avez fait participer pas mal toute l'école. Et ça, c'était vraiment un de nos critères. On pouvait que tout le monde participe. Donc, bravo pour votre beau projet, c'était vraiment beau. Bravo, excellent. C'est comme Josiane disait, à partir de la maternelle de quatre ans, cinq ans, jusqu'en sixième année, tout le monde a participé. Et votre projet était de grande aide. Mais moi, je vous dis que, à chacune des écoles, on a décidé de remettre un chèque de 200$ à tous les grands finalistes. Vous savez que le grand prix du concours, ça peut marquer 4500$, dépendant du nombre d'élèves qui étaient là. Donc, l'École de Bois-en-Noire va recevoir un montant, Saint-Ours et Saint-Hubert avec. Et votre montant a beau, mais j'ai l'air de vous annoncer. Bravo! On est toujours à Saint-Théodore-d'Acton avec l'École des Moissons. C'est l'École gagnante du concours 2019. Gagnez votre parti de fin d'année. On est avec M. Stéphane Bourassa, directeur de l'École des Moissons. M. Bourassa, j'aimerais avoir un petit peu vos commentaires. Venez juste d'apprendre que vous aviez été nommé l'École gagnante. Effectivement, c'est une belle surprise en cette veille de Noël, dernière journée, juste avant de partir pour le congé des fêtes. Je pense que ça a mis une ambiance dans l'École d'apprendre cette nouvelle ce matin. C'est comme si Père Noël venait nous voir et nous disait « Hey, surprise! Il y a quelque chose en dessous de l'arbre qui n'était pas prévu et qui est là! » Et je pense qu'on a vu ce matin la réaction des enfants. Il était vraiment émerveillé, il était vraiment content de savoir qu'à la fin de l'année, on va avoir l'occasion d'avoir un parti de fin d'année, je pense, qui va être grandiose, qui va sortir de ce qu'on connaît habituellement. Donc, on est vraiment content de cette belle nouvelle-là ce matin. Bonjour, je suis avec Yann. Dans le fond, c'est un peu l'investigatrice du projet pour l'École des moissons. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu comment vous avez voulu participer au concours et comment ça a commencé le projet. En fait, à l'École des moissons, on est dans un milieu rural et il y a beaucoup de familles qui sont dans l'agriculture. Donc, je trouvais que c'était un bon moyen aussi de faire connaître l'agriculture au reste de l'école parce qu'il y en a qui sont dans l'agriculture et d'autres que non. Donc, on est une équipe assez prête à toujours faire des concours. Dynamique. Oui, très dynamique. On aime ça participer et montrer aux élèves que des fois, on a des bons résultats. Et d'autres fois, ce n'est pas grave, on aura essayé et on continue là-dedans. Donc, c'est de là que ça a parti avec l'aide de l'enseignante en éducation physique, Catherine Pelland. Donc, on s'est réunis les deux. On a dit, bon, on va participer à ça. On va proposer aux profs des projets. Il y en a qui ont pris des projets qu'on avait soumis, mais il y en a d'autres qui ont dit, non, laisse-nous aller, on va faire quelque chose. Donc là, à mesure que je recevais des photos des projets qui avaient été créés par les élèves de l'école. Puis après ça, on a tout affiché ça. On était heureux de faire ça. J'ai un peu fait le montage de tout ça. On a présenté ça à l'école. Tout le monde était content. Donc, on s'est dit, c'est quelque chose de bien. Puis, il y a eu une famille qui a voulu faire un PowerPoint pour présenter vraiment la production portion. Ça a été vraiment apprécié dans toutes les classes. Donc, on s'est dit qu'on ferait un petit plus pour la production portion. C'est parfait. On est bien content que vous ayez gagné le concours. C'est parfait. Merci.